Après cet superbe jour à Bora Bora, nous sommes allés sur l'île sacrée Rayatea. En arrivant, nous avons été surpris par le calme, la sérénité et la verdure de cette île. Nous avons été accueillis sur l'île par Nike, une personne adorable. A Rayatea, nous avons été logés dans un endroit très spécial, des maisons de bois perchées dans les arbres. L'auberge polynésienne de Christina est un endroit extraordinaire, avec une terrasse orientée pleine ouest qui permet d'assister au coucher de soleil fabuleux et une vue magnifique face à la passe de Mirimiri, très connue des bons surfeurs. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va voir trois cascades à Rayatea et du coup on est en randonnée. Pendant ces différents jours sur cet endroit si reposant, nous avons eu la chance de voir les trois cascades. Un endroit sublime perdu dans la jungle. Qu'est-ce que t'es content de voir les cascades ? Moi ! Nike est la personne avec qui nous avons fait de la méditation, des massages et pris du temps pour nous retrouver nous-mêmes. Prendre un peu de recul sur notre parcours particulier, car nous sommes venus ici pour découvrir une nouvelle culture, une vie différente mais aussi pour accepter notre maladie et ce que nous avons eu comme difficulté particulière. Les méditations et le yoga avec Nike nous ont permis de nous ressourcer, de prendre du temps pour soi et de se détendre. Nous avons fait la rencontre de Minos, un conteur qui nous a transmis la culture et différentes légendes polynésiennes. Il détient son savoir grâce aux anciens conteurs très respectés en Polynésie. C'est un orero. C'est une place particulière dans la culture. Ici, le savoir est uniquement transmis par voie orale. Il nous a emmenés dans le marais de Tapu-Tapu-Athéa. Ce marais est le temple sacré des Polynésiens. C'est un lieu très respecté, calme et reposant. Nous avons eu la chance de pouvoir faire une offrande et de remercier chacun de l'univers et de demander des choses importantes pour nous. C'est une énergie qui vient du sol. C'était trop bien. Et après, on a eu la chance d'aller sur le marais. Et on a fait des offrandes. On est allés tous ensemble. C'était très émouvant. C'est un silence, mais ce n'est pas pesant. Ce n'est pas le temps passé. C'était trop bien. Et je l'ai vraiment apprécié. C'était génial. Nous avons tous eu beaucoup d'émotions. La bienveillance, le calme étaient partout. Et on s'est sentis tous libérés après ce moment au marais. Le mot du jour, c'était émotion et sérénité. Alors, la peau de la noix de coco. Voilà, en fait, sachez que ça, ça permet de garder l'humidité. En gros, c'est tout ce qu'il faut en fait à la vanille pour pouvoir se développer. Donc, les bûches et le coco. Nous avons pu visiter une vanillerée et nous avons appris que la vanille se reproduisait grâce à l'homme. Pour obtenir la vanille, un long processus est mis en place et le pied de vanille met deux ans à pousser. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le Tarab Apeur Resort nous a préparé un super buffet avec plein de fruits et des coco glacé. Ils nous ont accueilli avec des musiques et de la bonne humeur. Nous avons cuisiné ensemble avec les produits locaux, produits dans le jardin. Dans notre maison, dans les arbres, on se sentait intouchables et tellement reconnaissants de vivre ça. Les filles ont appris à danser la danse traditionnelle. Notre semaine de culture et de méditation sur l'île sacrée s'achève avec encore plein de sourires, de générosité et de larmes de jour. Un gros merci à Christina pour nous avoir généreusement accueillis dans sa superbe maison. Merci à Nike, Minos et toutes les personnes que nous avons rencontrées.